Aujourd'hui, on parle de premier dé, d'un passé tour, de premier endroit où on menait la go pour un premier rendez-vous. Premier rendez-vous ou encore première rencontre à la maison, est-ce que ça fait d'un homme, tu vois, un homme qui n'est pas trop sérieux? Un homme qui dit à la go la première fois, Jean, viens me voir à la maison. Jean, c'est vu dans la rue, tout au premier rendez-vous, il invite la fille chez lui. Est-ce que ça, c'est un homme sérieux? Sinon, bon, moi-même, bon, il n'a pas aimé, il m'était. Parce que je veux dire quelque chose? Jean, il faut bien dire, je prends un exemple. Jean, moi, je te prends. Et puis pour la première fois, je t'envoie chez moi la maison. Oui, toi, c'est un braque à quitter. Est-ce que ça, c'est bien? Jean, premier rendez-vous net, ça se passe chez le gars. Les filles, comment vous voyez ça? Généralement, on reçoit les appels d'hommes. Pardonnez, c'est la fête du travail aujourd'hui. Les hommes, laissaient les femmes travailler aussi au téléphone. Parce que je sais que c'est vous qui saturez. Souvent, les femmes, elles appellent. Elles ont des choses à dire. Mais vous bloquez la ligne, les hommes. Les femmes appellent aussi. Alors, Charlie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça fait un homme sérieux? Est-ce qu'il invite au premier rendez-vous à la maison chez lui? Ça dépend de son âge. Ah, ben, ça dépend du sentiment qui développe envers la femme. Moi, pour moi, dire à quelqu'un, viens chez moi. Moi, je pense que ça peut être une mise en confiance. Qui a une mise en confiance? Ah, ben, viens, je suis seul chez moi. Je t'aime, je veux qu'on fasse ensemble. Oh, je voulais éclater de rire. Ouais, c'est une mise en confiance. Le bain. Parce que tu vas l'inviter dans un restaurant. C'est bien beau. Mais on va finir toujours à la maison. Donc, commençons à la maison. Donc, commençons à la maison, puis on va dans le restaurant. Ça ne veut pas dire qu'on va à la maison, on va faire crac-cac. Ah, non, on va, voilà où j'habite. Ça ne veut pas dire qu'un homme, un homme, hein? On sait tout ce qu'un homme, c'est le mystère. Un homme, ça crée. Ah, mystère, là, quand tu aimes, là, il ne faut pas attendre le mystère. Non, elle va finir de ta main. Tu la mets en confiance, on va chez moi, un verre d'eau. C'est là que j'habite. Est-ce que ce n'est pas la preuve que tu es très accessible? Est-ce que ce n'est pas la preuve que tu es un homme à tout va? Toutes les filles, tu crois, tu les emmènes chez toi? On s'en fout bien, la moitié des filles du quartier connaissent ta maison. Non, c'est pas... Tu sais que le temps, tu te débattes de ça. C'est vraiment... Bon, OK, bon, autant pour moi, mais moi, je pense que c'est une mise en confiance. C'est une mise en confiance, d'accord. Abraham. Oui. Moi, pour moi, d'abord, c'est très bon. Pourquoi? Pourquoi c'est bon? Parce que si tu envoies une fille la première fois à la maison, comme l'a dit le vieux, c'est pas partout, on pense faire crac-cac. Elle peut venir connaître chez moi. Quand elle voit la maison, elle va se demander, « Waouh, le monsieur, c'est comme ça, il est propre. » « Ah, le monsieur, là, bien, vraiment. » Et puis, il fait la cuisine devant elle. Il parle de point, il fait la cuisine, tout ça. Tu vois, tu lui donnes la boîte, elle est contente. Quand elle sort de là, le lendemain, quand tu lui dis, « Bébé, on va au restaurant, elle dit, « Aïe, allons-en un peu manger, on pâtir à la maison. » Non. C'est ça? Abraham, en vrai, est-ce que c'est pas votre manière, on dirait, de dire à la fille, ma chérie, « Place-toi là. » Si toi, tu as entendu ça comme ça, c'est à qui, c'est ça? Ou bien? Si tu as entendu que cette ma chérie... Bon, Abraham, est-ce que toi, tu vas considérer une femme, une femme qui se respecte, qu'elle accepte de venir chez toi, premier rendez-vous, elle n'a même pas peur, elle vient chez toi? Aïe! Parce que toi-même, est-ce que tu as considéré une femme qui fait ça? Une femme qui fait ça? Oui. Aïe! Et si la femme dit au gars, « Allons chez moi. » Allons chez moi. Non, mais ça, c'est une femme, elle ne fait rien. Ah! 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 Ah bon! Ah bon! Tiens, tu as vu une fille, un bouteau, dans son à la maison? Ah bon! Dans sa maison? Hé! Mais justement, la femme, elle, c'est pour montrer au gars qu'elle est, je veux dire, elle est un peu accomplie, elle n'a pas faim. Donc, si elle est avec toi, c'est par amour, c'est pour te dire... Ça, généralement, les gens pensent que les femmes qui vivent seules, peut-être, sont dans des petits trucs. Donc, elle dit, « Viens, viens, vous connaître chez moi. » C'est pour montrer qu'elle est aisée. C'est pas ça. Dans la vie, on dit, « Si tu fais ton visage comme un café, ils vont me peindre dedans. » Oui. C'est les femmes et les certaines filles même qui ont gâté votre marché. Excuse-moi. Elles, elles sont bien habillées, très belles, mais quand tu le dis, au fond, elles ont faim. Justement, donc quand la femme te dit, « Viens chez moi, c'est pour dire qu'elle n'a pas faim. » Mais quand un homme te dit, « Viens chez moi. » Peut-être que... Là, pas « Viens chez moi » aussi pour dire, « Viens chez moi, le loyer est là. » « Viens chez moi aussi » pour te dire qu'elle n'a pas faim. « La maison, il y a le loyer aussi. » C'est gâté. Patricia. Oui, en fait, les deux savent déjà, je pense. C'est-à-dire, lui, il l'assit là, il était déjà prêt à vouloir m'attaquer. Non, je suis désolée. Pour une première fois, une première rencontre, quelqu'un te dit, « On doit se voir. » Et puis toi, Gaïa, demandes, tu dis à la personne, « Allons à la maison. » Allons à la maison, pourquoi ? On va à la maison ! Écoute, monsieur, quand je t'entends de parler à l'instant, je ne t'ai pas attaqué, je ne t'ai pas agressé. Non, mais on va à la maison. Quand vous dites à une fille, « Allons chez moi à la maison, » c'est pourquoi le restaurant, les Jadets, je dis, les Boutanes, ils ont créé ça, pourquoi ? Mais, je trouve, il est casanier et il est responsable. Mais si ! « Allons chez moi à la maison. » Je ne suis pas chez toi à la maison, mais ta claire la main ne me dit rien à la base. Est-ce que c'est pas parce que... Il a acheté ta brosse à dents. Il veut te faire la cuisine. On va là-bas ! Il a acheté ta brosse à dents. Mais c'est deux, là ! Mais c'est pas ça ! Je préfère prendre Constant. Mais lui a acheté une brosse à dents. Après Constant, on revient. Il faut que je développe ça, là. Tu vas développer, il n'y a pas de problème. Bonsoir, Constant. Je viens chez moi, il est allé assommé. Allô ? Oui, allô. Bonsoir, madame, le monsieur. Bonsoir. Oui, oui. Alors, Constant, est-ce que c'est normal qu'un homme invite pour le tout premier rendez-vous une femme a venu chez lui ? Non, ça dépend. Il y a des filles qui aiment et il y a des filles qui n'aiment pas. Moi, comme ça, pour ma première fois, la fille, de loin, elle m'a appelé ce que j'ai pu acheter au-delà d'acheter pour envoyer à la maison. Ah bon ? Ça, c'est une bonne fille. Une fille qui a été élevée par ses parents. À la maison, on mange, et puis bon, chacun se laisse, oui. Bon, attends, honnêtement, lorsque la fille t'a dit ça, est-ce que ça ne t'a pas paru bizarre ? Non, parce que j'ai compris que j'ai même dit qu'elle est sérieuse, j'adore, comment je suis avant de faire quoi que c'est ça. D'accord, c'est bien. Merci bien. Je dis, Lynn, je vais en terminer mes propos. Déjà même là, c'est-à-dire aller chez quelqu'un une première fois là, franchement, ça ne se fait pas pour une bonne éducation. Vous voulez voir quelqu'un, vous l'invitez dans un endroit public ou encore dans un restaurant. Mais déjà, vous invitez la personne dans votre coco, déjà, quand vous partez voir quelqu'un là, il faut mettre un peu de mystère autour de vous. C'est pas tout de suite là, maintenant, il faut découvrir la maison et l'intimité de quelqu'un. Mais Patricia, il te veut, lui, il a eu le coup de fou, il te veut comme femme. Mais tu me veux, on n'a pas encore parlé, je ne t'ai pas dit déjà que tu es mon genre ou mais tu me plais. Tu me vois à la maison là-bas. Pourquoi même pas encore ? Attends, monsieur, il faut attendre là-bas. La maison va se faire changer d'avis dans la gagne. Non, justement, ça voudrait dire que je suis matérialiste quelque part, soit de sa maison, ça va, tu m'attirer et puis je suis partie. Non, on se voit dans un restaurant, dans un endroit public ou bien quelque part là-bas. Si je t'ai aimé comme dans deux, ça marche, un jour, on verra comment organiser pour que chacun aille chez chacun. Mais le premier rendez-vous là... Mais Patricia, que fais-tu du fait que s'il est dans ma tête, si tu m'invites, tu dis, premier jour, allons chez moi là. Moi, il n'y a pas pour ça autre chose. C'est pour que tu veux que j'aille me reposer, je dois boire. D'accord. C'est pas pour se reposer. Tu as écouté Patricia, tu as écouté Abraham. Pour Patricia, un homme qui invite la première fois, c'est qu'il te veut dans son lit. Toi, qu'est-ce que tu veux en faire ? Non, moi, je ne pense pas qu'on invite... Déjà, même quand tu abordes une fille que tu aimes, tu as déjà peur de lui parler de ça. Pardon, je ne t'arrête pas, je ne te coupe pas la parole. Mais tu sais qu'il y a certains hommes, peut-être que vous n'êtes pas pareil, mais il y en a certains qui ont invité des filles la première fois où leur intention première était de coucher avec elle ou pas. C'est qu'il n'aime pas cette fille. Non, c'est vrai ou pas ? Non, c'est qu'il n'aime pas cette fille. On a déjà entendu ça. Moi, tu m'évites chez toi et je ne vais pas. Je sais qu'il n'aime pas cette fille. Là, tu vas dehors là-bas et tu vas ronger ta brosse là. D'accord. Tu vas te brosser. D'accord, merci. Alors oui. C'est que... Oui, comme je disais. C'est qu'il n'aime pas. C'est qu'il n'aime pas. Il faut danser. Tu m'en veux. Donc, on est chez toi. La fille, elle vient dans une robe légère. Jésus. Bien plaquée. Avec les pointillinis. Pourquoi tu fais ça ? Oh, arrête. Arrête. Tu m'en veux. Arrête, ça. Tu vois, ces pieds de béthée sont dans la robe comme ça. Tu es sûr ? Ça ne va pas te traverser l'esprit. Je vais me faire en prière. Pour dire qu'on est déjà dans ma maison. Donc, on va refaire. Ce n'est pas vraiment bien que c'est le premier jour. Mais si la fille, même elle, vient chez moi qu'elle est habillée comme ça. Elle a les intentions. C'est elle-même qui veut. Non, mais si c'est au restaurant, tu n'allais pas penser au premier jour. Non, si c'est au restaurant, ça va finir là-bas. Fonçement. C'est au restaurant, c'est un film là-bas. Tu as vu ? Quelqu'un qui sait... On prend un appel de bouaké. Allô ? Allô ? Bonsoir. Oh, on fait une dame. Une femme. Bienvenue. Allô ? Bonsoir, madame. Bonsoir. La salle de bouaké. D'accord. Alors, c'est quel nom, s'il vous plaît ? La Miss Éric. Miss Éric. Éric. Ah, Éric. D'accord. Elle doit de l'oblure. Alors, pour ou contre, le premier rendez-vous chez le gars ? Ah. Le lobby, là, il s'installe vite. Allô ? Allô ? Oui ? Pour ou contre, le fait d'aller pour un premier rendez-vous chez un garçon, chez un homme ? Premier jour, là, je suis désolée. Elle, qui te vole ? Ah ! Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Merci, ma chérie. On n'a pas... Elle, qui te vole ? Merci beaucoup. D'accord. Donc, il y a l'insécurité. Tu as vu ? Ah, je suis désolée. Merci beaucoup, Éric. Non, mais on ne veut pas chez le gars, c'est ça ? Merci beaucoup, tata Patricia. Merci beaucoup, chérie. Dégard. OK. Dégard, c'est là. Alors, Miss Éric. Miss Éric. Partant du fait que c'est un homme, par exemple, qui veut t'impressionner, qui veut te faire plaisir. Oh, il n'a qu'à laisser ça, là. Par exemple, lui, il ne peut pas cuisiner au restaurant. Non, je suis désolée. Ça ne peut pas m'avoir. Bon, Yérico, Miss Éric. Mais lui, il veut cuisiner pour toi. Si il est fait pour moi, il m'aime, là. Il a tout le monde. Et s'il veut cuisiner pour toi, je veux dire que c'est un homme qui adore la cuisine. Donc, pour t'impressionner, la première fois, il te dit, viens chez moi, il fait la cuisine. Si tu ne m'avais pas croisé, tu n'avais pas mon Dieu, c'est fou, là. Non, 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 attends, attends. Miss Éric. Merci. Éric, il y a une question pour toi. Merci. Il y a une question pour toi. Merci. Elle n'est pas bonne. Merci, Éric. Non, la fille comme Miss Éric, là, qui vient, elle dit non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Sinon, sinon. Bon, quand on est allé manger au restaurant, on va aller manger au restaurant. Poisson, là, vous, vous connaissez. D'accord. Attends, on a Jean de Yopougon. Je vais voir. Ça, c'est le gars de Yopougon qui nous appelle. Allô ? Oui, allô. Bonsoir, Jean. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va bien ? Oui, ça va super bien, merci. D'accord. Alors, Jean, pour ou contre le fait que le premier rendez-vous se passe chez toi ? Oui. Bon, moi, je pense que ça dépend des rencontres, en fait. OK. Vous savez que toutes les rencontres ne sont pas pareilles. Ah ah. Voilà, ça dépend de ce qu'on fait dans lesquelles on rencontre la personne. C'est quoi la différence ? Étaye, étaye, vas-y, développe. Un exemple. Oui. Je rencontre une jeune fille dans un transport en commun, par exemple. Ah ah. Et puis, on échange. C'est que je suis son déchiré. Voilà, sympathise. Et puis, je prends son contact. Voilà. Et après deux ou trois jours d'échange, on veut se rencontrer. Oui. Il va de soi que je ne vais pas l'inviter chez moi. D'accord. Mais, en fait, c'est juste un coupé. Attends. Où je connais une personne, je rencontre une femme avec qui on est à proximité. Hum hum. Et puis, on discute, on échange et tout ça. On voit que le courant, il passe. Mais pour un premier rendez-vous, pour la mettre à proximité, je peux l'inviter chez moi. Hum hum. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que je dis. Ça dépend donc des rencontres, des types de rencontres. Et en fonction donc des rencontres, on peut inviter la personne. Et je vous informe, il y a des femmes même qui se sentent plus dans la conscience quand vous les inviter. Oui. Elles sont nombreuses. D'accord. Jean, c'est bien noté. Nous autres, là, on a peur. Patricia, vous m'entendez. Peur de quoi ? Peur de quoi ? Les hommes disent que c'est une mise en confiance pour eux. Tu vois, c'est la manière de te dire que chéri, Coco, regarde. Si tu as cette petite là, c'est pour toi. Donne-moi la clé de la maison, rapidement. Donne-moi la clé, vite, vite. Tiens, c'est pour toi. Attends, donne-moi ta brosse. Il n'y a plus de ta brosse. Tu vois, il dit, Patricia, la maison que tu vois comme ça, c'est pour toi. Tiens, brosse à toi. Il n'y a personne. Je n'ai qu'on peut y aller sur célibataire. Il n'y a pas photo. Je veux passer, il y a ta femme. Donne-nous la brosse à toi. Donc, la clé qu'elle a, là, c'est ta maison. Viens quand tu veux. À peine d'aujourd'hui, c'est chez toi. Je ne veux pas. Non, il faut laisser ça, c'est trop facile. Il y en a des personnes qui ont... Il faut te ta jouer et tailler. Il y a ce qu'on dit à la télé et il y a ce qu'on fait vrai, vrai. Ah, bravo, je suis très sérieuse. Mais moi aussi sérieuse. Non, je suis très sérieuse. Bon, attendez, il y a M. Florent qui est là. Je reviens, je reviens à toi. Non, pour les histoires que j'ai entendues, même la première fois, je me dis, voici ma ville, voici ma clé, je ne vais pas. Et peut-être que c'est un plan pour m'avoir chez toi, mais c'est qu'à se faire me violer ou même m'enlever. Je ne peux pas. Mais deuxièmes joueurs, ça va bien là. Après, si ça arrive, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais eux, au restaurant, ils ne vont pas te lever là. Non, au restaurant, il y a Djamban. Il y a Djamban là. Il y a Bouy derrière moi. M. Florent, bonsoir. Et attrape ton truc là. Bonsoir. Lille, bonsoir. Bonsoir, M. Florent. Patricia, comment tu vas? Oui, Toto Florent, ça va? Quand tu me dis ça, tu me blagues. Les garçons, je vais vous saluer aussi. Ah, on te salue aussi, messieurs. D'accord. Alors, M. Florent, pour ou contre le fait d'inviter à la maison pour un tout premier rendez-vous? Oui, cela dépend. D'accord, de quoi? Oui, quand c'est un garçon. Bon, naturellement, les garçons qui invitent les femmes chez eux, qui veulent faire du Seigneur. Mais si! Peut-être que vous, vous connaissez. Hé! Vous connaissez dans la ville. Bon, dans la ville, vous vous connaissez. Vous, vous voyez, vous avez servi sur toi. Là, on peut aller chez le garçon. Parce que là, il te met inconscient. Il connaît sur lui. Il y a quelque chose. Il veut connaître sur lui. Mais s'il t'envoie à l'automne, s'il y a quelque chose qui se passe, comment ça, vous le retrouvez? Par exemple, s'il y a l'asthmatique. Oh, pardon. Mais c'est là. Si vous ne vous connaissez pas du tout, c'est la première fois que vous vous voyez. Oui. Et c'est difficile que la femme ne fait pas qu'aller chez toi. Oui. Donc, elle doute de ta moralité. Exactement. Et quand elle doute de ta moralité, il se met dans son recherche à elle-même un peu savoir où il a dit, qu'est-ce qu'il fait avoir d'aller chez le garçon. C'est pas, il a dit que ça défend. Les deux, c'est la défend de la crédibilité de l'homme qui nous apporte. Si vous savez qu'il est sérieux, il veut faire ce qu'on trouve. C'est bien, c'est un qui vous invite chez lui pour vous mettre en fonction parce que lui ne fait pas ce qu'il vient et c'est un peu chez moi. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Florent. Attendez, rapidement pour encherrer, non, je ne serai pas long. Tu vois qu'une première fois, le monsieur peut te rassurer pour dire, viens chez moi à la maison. Il te dit, non, viens, il n'y a pas de problème. Une fois que tu rentres chez lui, il a attesté à ses objectifs-là. Le lendemain, je lui viens, il y a une autre qui est là. D'accord. Justement, il a usé de toi. Charlie, ils sont beaucoup habisés ici. C'est vraiment, on veut dire, une véritable preuve. Faut regarder le visage. Faut qu'on l'emmène, on l'emmène chez soi, le tout premier rendez-vous. Déjà, même, le lieu où on habite, c'est sacré déjà. Déjà. Pas fait entrer tout le monde comme ça. Donc, si je croise une dame pour laquelle je ressens quelque chose de fort, pour la mettre vraiment pour lui dire que je suis seul ou je veux vraiment qu'elle soit avec moi, la première des choses, ce ne sont pas les restaurants, les hôtels. Non. Tu es chez toi, tu ramènes. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes à Phare que vous faites ça ? Non. À la maison, c'est un petit poulet trappé. Un petit vide. Au restaurant, il y a la boisson. Au restaurant, le gars, il calcule. Il y a des trucs cojés comme Abraham. Il y a des trucs là. Là, je ne suis pas d'accord. Attendez, Opélie, je reviens. Tu commentes et je fais la conclusion. Opélie, bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, Opélie. Alors, Opélie, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu en penses ? Un tout premier rendez-vous, directement, le mec te dit viens chez moi à la maison. Personne n'a sort d'une moralité douteuse. Ah, mais c'est clair. Merci. Pourquoi Opélie ? Parce que pourquoi ? Quand on est dans un premier rendez-vous, on peut aller dans un... dans un restaurant, aller soit dans un parc, il y a plein de... Quoi ? Où tu peux m'inviter plus, on peut aller. Pourquoi toi, c'est moins chez toi à la maison ? Opélie, attendez, attend Opélie. Hé, c'est pas parce que c'est un gars que tu as croisé sous le soleil. Sinon Opélie, le tonton, il a garé la coche. Hé, c'est une RR. Il y a une veste à vide comme ça, il y a un petit son rumba de coffee au milieu qui sort, avec un petit parfum boisé. Un bon d'accord. Avec un petit boyade dans la main qui te dit quand le tonton a te dit viens chez moi, tu es sûre que tu n'as pas parti ? Elle m'a dit ma propriété est finie. La voiture lui a partie. C'est ça ? Il est chauffeur du monsieur. Tu as duré dans le célibataire. Il faut le laisser brûler. Là, c'est... Elle va durer dans le célibataire. Il faut pas faire action de bruit comme ça. Mais si Opélie, il a pas fait bruit. C'est madame ou bien c'est mademoiselle ? C'est mademoiselle. Ah non, c'est qu'on va prier. On va encore prier. On va gêner prier pour toi. Mais d'accord. Mais merci bien Opélie. Alors justement, Abraham, on termine avec toi. Dis-moi, tu l'utilisais. Voilà. On s'était quoi la même ? Tu parlais de quoi ? Mais c'est ça, c'est que tu veux dire. C'est le faux. Venez à la maison. Venez à la maison. Mais attends. Elle dit que c'est parce que nous sommes avants qu'on les a mis. Voilà, je vous l'ai dit. À la maison, on paye juste. On paye tout là-bas. Quand tu viens chez moi à la maison, est-ce que tu vas pas prendre ton transport et tout ? Ah, voilà. Bien au contraire, quand tu viens chez le monsieur, le transport est plus. Ah bon ? Mais quand tu es allé manger poulet, tu as beau champagne, tu as beau, attends, attends, attends. On te donne 5 000 pour rentrer, tu trouves que c'est petit. Tu as 4 000 pour les 2 boules d'achéqué. Hein ? Tu peux appeler le transport de la personne. Les femmes qui se respectent là, qu'est-ce qu'elles vont au restaurant et aller manger là ? Une femme qui se respecte soit à son transport à l'heure et tout. Elles ont l'argent, elles vont bien les viennes. Si moi je t'invite, on t'attende. Si je t'invite, si on va au restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada